bonjour à tous bienvenue donc ici je vous présente une vidéo explicative concernant le site stellarium-web.org dont je vous parle depuis un petit moment et ça fait un moment que ça me trotte l'idée de vous montrer comment est-ce que on peut naviguer sur ce site parce que les premières fois que moi personnellement j'y allais j'y comprenais pas grand chose et pourtant il est hyper amusant dès qu'on commence à se faire la main donc voilà j'avais envie de vous faire une petite vidéo partage pour ceux et celles que ça intéresse tout simplement de se situer là dans toute cette immensité grâce à la technologie et voilà tout ce que ça peut apporter de sympa voilà qui permet tout simplement de se situer donc voilà juste vous expliquer ce que moi j'en ai compris et comment je m'en sers donc voilà tout simplement pour vous déplacer vous avez juste à cliquer sur l'écran et à faire dérouler selon le mouvement que vous voulez donner voilà au positionnement ce que vous pouvez déjà remarquer c'est qu'ici vous avez donc la partie ouest nord ouest nord nord est est sud est etc tout autour toute cette partie ici on est bien d'accord c'est donc la plaque la partie équatoriale de la planète donc c'est le point de référence en fait pour pouvoir se situer ça permet en fait de entre guillemets de diviser à partir d'un point donné qui est ici la planète terre dans la galaxie donc c'est un point parmi d'autres il ya bien d'autres points voilà c'est en tout cas de l'angle de vue que nous puissions avoir à partir ici de voilà notre notre belle bleue comment est ce qu'on peut se situer et ce que vous pouvez constater donc à partir donc de ce point ici de cet axe équatoriale on a donc et voilà toute la partie l'hémisphère nord avec les constellations qui ont pu être référencés par les astronomes et leur leur travail et ensuite vous avez aussi la partie sud là qui n'est pas visible parce que il faut cliquer sur paysages voilà et en cliquant sur paysages vous voyez ça enlève le visu de la planète vous avez toujours l'axe équatoriale qui est visible donc ça permet quand même toujours de se situer même si ensuite vous vous amusez à vous déplacer voilà nord sud pôle sud pôle nord et en même temps même ça ça veut plus rien dire en fait parce que en fait ceux qui vivent pôle nord pôle sud ben finalement si on regarde d'une autre manière enfin bon voilà vous m'avez compris je vais pas trop vous donner le tournis mais en tout cas voilà vous pouvez voir d'aller les positionnements en fait et puis il ya des équipes à des constellations qui sont qui sont référencés il ya des noms qu'on connaît qu'on connaît pas sirius vous connaissez bon là vous connaissez saturne capella etc voyez on a voilà donc c'est assez chouette de pouvoir je trouve voir voilà on voit bien vénus mercure mars on voit vraiment les positionnements et ce que je trouve intéressant moi qui aime bien j'étudie l'astrologie c'est vraiment de l'associer avec l'astronomie moi ça m'aide beaucoup plus à intégrer et à voir en fait et voilà et je trouve que c'est c'est vraiment bien fait ah oui un autre point super sympa aussi là vous avez constellation ici le petit triangle vous cliquez dessus et la ta 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 magie vous avez donc les constellations qui sont qui sont ben voilà tracé marqué vous avez leur nom orion monocéros gémini cancer lynx voilà donc elles sont toutes identifiées enfin toutes la partie majeure que qu'ils ont pu identifier parce qu'il y en a évidemment des milliers des milliards et je ne sais même pas si on pourrait vraiment mettre un chiffre dessus mais en tout cas voilà il ya déjà de quoi faire de quoi s'amuser est ce que je trouve vraiment chouette donc là voilà je fais le tour vous voyez on a sagittaire on voit que au jour où je fais la vidéo ben la saturne est dans le signe du sagittaire et alors voilà pourquoi aussi j'aime me référencer à ce site c'est à dire que quand je vais par exemple sur astrotem qui est un site de référence que j'apprécie énormément aussi parce que c'est c'est aussi un point de référence astrologique à partir donc de la plaque équatoriale et des références zodiacales qui ont été calculées et compartimenté dans les douze signes ici on a quelque chose d'un peu plus réel c'est à dire qu'on a le mouvement en temps et en heures alors ici c'est pareil c'est on parle de temps ça va être en temps solaire en fait en temps de déplacement planétaire et constellaire comme on peut dire oui voilà par exemple à l'heure où je fais cette vidéo il est 16h41 donc le 15 septembre voilà saturne est dans le signe du sagittaire si par exemple à cette même date vous allez sur astrotem et ben vous pourrez constater que c'est peut-être pas exactement saturne ne se positionnera pas forcément dans le signe du sagittaire ou à quelques degrés de différents donc quelques degrés ben mine de rien ça paraît peu mais en fait c'est quand même assez assez conséquent donc en fait voilà moi j'aime bien me référencer aux deux j'essaye de de compiler les deux voir un petit peu ce qui m'inspire et voilà et je trouve que c'est assez chouette alors deuxième option aussi donc là vous avez cliqué par exemple sur constellations comme je viens de faire et vous avez pas voilà tout ça vous pouvez cliquer aussi sur art des constellations et là vous allez avoir ta la tatin magie vous allez avoir ben voilà les les archétypes qui ont été inspirés voilà par les ancêtres qui qui se sont amusés donc à mettre des symboles etc voilà voyez lyon voilà que du lion le cancer etc je trouve que c'est vraiment bien fait alors donc une fois qu'on a ça j'ai envie de vous montrer autre chose par exemple alors je vais enlever ça sinon ça va faire trop brouillon dans un premier temps donc je vais revenir sur quelque chose de comme ça vous avez la grille azimutale qui est ici quand vous cliquez ici un point tout azimut c'est à dire que vous allez avoir le point de référence ben paul 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 nord pardon et paul sud voilà ça permet d'avoir des tranches d'orange ici et les degrés à partir et ben voilà des axes ouest nord-est etc voilà tout ça est compartimenté voilà cette façon donc là on situe au centre on voit comment c'est fait et on peut voir voilà dans quel axe saturn se situe c'est à dire que ben voilà pour ceux qui aiment vraiment être attentifs à la boussole voilà eh ben on peut constater que ben voilà saturn se situe plus à partir du point de référence de la planète voilà dans l'axe orienté sud voilà qu'est ce que je peux dire d'autre ah oui on a aussi donc la deuxième grille qui est ici la grille équatoriale donc là celle ci elle est intéressante parce que c'est en fait aussi c'est la grille on voit qu'elle est incliné donc en fait c'est celle qui est référencée au mouvement et à l'inclinaison de la planète tout simplement qui est légèrement incliné donc là on va voir voilà on va avoir ce point de référence et tac 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 je cherche le nord sud tac 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 à partir de là tout à l'heure il n'était pas tout à fait de la même façon la même chose que tout à l'heure c'est bizarre voilà vous avez bas l'inclinaison voilà toujours pareil vous avez l'inclinaison bas de la planète et et les degrés en fonction des axes alors il ya carrément des heures aussi plus quatre que vous pouvez voir ça c'est vraiment pour pointiller c'est à dire si vous avez des calculs voilà vous pouvez vouloir être très précis et ben voilà vous pouvez vous amuser quoi avec tous les tous les renseignements qu'il y a ici voilà qu'est ce que je peux montrer d'autres ici ah oui il ya un truc qui est intéressant aussi en cliquant ici hop vous allez avoir paramètres d'affichage vous cliquez sur ça et vous allez avoir la ligne écliptique clac moi je clique dessus proche tac on clique et qu'est ce qu'on a on a le mouvement vous voyez cette ligne en fait que va suivre le mouvement des planètes en fait autour de tout simplement le mouvement écliptique autour de la planète donc voilà je trouve que c'est plutôt chouette voilà vous voyez saturn jupiter voilà voilà vous voyez tout cet axe il est vraiment vraiment bien conçu ce site moi j'adore en perso voilà qu'est ce qu'on a ici on a le mode nuit perso je ne l'utilise jamais j'aime pas du tout comment on voit mais bon pour ceux qui ça peut parler voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur ce site ah oui il ya une autre chose aussi observez vous cliquez là dessus vous allez sur calendrier qui est juste ici vous cliquez un ordinateur est un peu lent voilà et là vous allez avoir le mois de septembre 2019 et alors on ne peut pas préciser la date exacte que l'on veut voir mais vous avez en tout cas axé ici à partir du 2 septembre 3 4 6 septembre voilà ils ont mis certaines choses en mouvement voilà que vous pouvez visionner par exemple là si on veut voir le 4 septembre mercure qui est en conjonction avec le soleil hop et ben vous allez pouvoir ça va vous comment dessus et puis là on a un petit commentaire donc c'est en anglais au départ et ensuite ça se traduit ce que vous avez comme option sur votre ordinateur voilà donc après ça vous précise mercure est la planète la plus petite et la plus profonde du système solaire son orbite autour du soleil ne prétend que alors on a les précisions vraiment voilà des études de planètes astronomiques je trouve que c'est assez intéressant pour ceux qui aiment vraiment voilà moi c'est surtout le visuel que j'avais que je venais rechercher sur ce site mais je trouve que c'est vraiment bien fait voilà donc pour sortir de là vous cliquez à côté voilà et ça referme par exemple on va aller voir la pleine lune du 14 tada tata donc là ça me l'amène en plein jour moi je préfère le voir de nuit donc là je clique à côté pour refermer la page tu du tout j'aimerais bien que ce soit la night pour favori et bien et bien et bien paysage non voilà vous allez sur atmosphère et vous revenez voilà en fait l'atmosphère ça va simplement changer jour et nuit jour et nuit et le paysage si vous voulez voir la planète le sol ici sous les pieds tout simplement voilà j'espère que que ça vous ça vous fera plaisir de pouvoir aller voir le mouvement des planètes le mouvement voilà de la vie qui circule autour 1 parce que c'est quand même je trouve assez intéressant et puis complémentaire avec avec l'astrologie voilà je pense que c'est vraiment lié et c'est important d'aller regarder un petit peu en tout cas pour ceux qui ont envie de regarder tout simplement quand on clique ici on a une date je crois que vous pouvez un ah oui voilà par exemple voir le mouvement au fur et à mesure des heures par exemple on est 16 heures 32 ici si je clique non ça veut pas non ça veut pas sembler que je l'avais fait une fois mais là non je peux ah ouais je croyais que ça ça ici ça permet de faire je sais pas trop quoi ça nous fait juste bouger le mouvement équatorial mais je sais pas trop je la fonction de ça j'ai pas toi là il délai mon light je crois que c'est juste pour la lumière mire du jour moonlight ah oui voilà des light ok et toi là est ok en fait ça c'est juste pour la lumière en fait je crois de l'écran si vous voulez voir en jour en nuit enfin voilà quoi il ya de quoi il ya de quoi vous amusez n'est ce pas et puis ce que je trouve intéressant aussi c'est que par exemple dans chaque axe chaque tranche eh ben vous avez voilà l'étoile bleue super géante voilà rigel qu'est ce que c'est que cette étoile vous avez les noms donc à partir des noms peut-être que vous pouvez aller aussi approfondir voilà chaque constellation pour ceux qui adorent vraiment et pousser pousser les recherches ou voilà pour ceux qui aiment vraiment moi ce que j'aime regarder aussi c'est un j'enlève cette grille-là c'est la constellation et la grille azimuth et ça nous permet de voir ici par exemple là on va voir que mars et le soleil passe en lyon enfin on va où sort attendez c'est dans quel sens du coup dans le sens inverse des aiguilles donc là il vénus tout ça sort donc va arriver dans le signe de la vierge non on vient de passer la vierge justement ah même moi ça me je sais plus dans quel sens je crains bon voilà en tout cas vous m'avez compris vous pouvez voir voir ici le mouvement ouais c'est dans ce sens ouais attendez et il me semblait qu'on pouvait voir aussi en accéléré quelque part quelque chose mais alors je cherche planète ce soir ça non paramètres d'affichage il me semblait qu'on pouvait voir en accéléré aussi des choses alors je vais regarder si ça veut bien un paramètre d'affichage c'est un petit peu long planète visibilité de la planète ok ici vous voyez on a saturne jupiter mars vénus mercure la lune le soleil et vous avez et vous avez les heures ouais en fait les heures où vous allez voir en fait leur montée parce qu'en fait quand nous voyons le soleil quand nous voyons plus il y a d'autres endroits où eux ils le verront et là en fait vous avez la visibilité des planètes voilà qui sont référencés en fonction de nous quoi c'est c'est un autre truc que je voulais regarder voir si on pouvait accélérer pour voir le mouvement mode nuit orange le rouge par défaut non alors ça non méridien ouais on a le méridien qui s'affiche ici le méridien c'est ça va être l'axe la ligne écliptique c'est le mouvement qui va faire rotatif autour de la planète et le méridien c'est l'axe nord-sud nord-sud pour moi hop là voilà vous voyez on le voit ici il passe par là je sais plus si on est au pôle sud ou au pôle nord maintenant et non j'arrive pas à cliquer à le réorienter de l'autre opposé ouais bon ah voilà vous voyez là on voit qu'il fait le tour de cette façon comme ça 8 voilà et là on peut monter voilà on y arrive voilà et là vous avez le méridien euh qu'est-ce qu'on peut je vais vous montrer d'autres donc là j'enlève simuler la réfraction nan 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 voie lactée ben voilà la voie lactée ça c'est sympa de pouvoir le voir justement quand vous vous mettez en mode nuit hein vous pouvez le voir mode nuit orange rouge rouge par défaut ça j'ai pas encore fait c'est bon ouais c'est juste la couleur je crois des traits qui a changé mais euh ouais bon rien de jusque là ouais ok voilà ce qui est intéressant c'est de pouvoir vraiment voir euh bah où est-ce qu'elle se situe hein voilà voilà et euh et euh et voir les oppositions ah et aussi euh par exemple et ben de voir mais avant c'était écrit d'une autre manière les signes ici c'est drôle le dragon le cancer on voit en fait euh à côté de où est où quoi est où en fait là on va avoir euh euh le cancer qui est ici à côté de c'est minime mais avant c'était pas écrit comme ça ça a changé ça ici on a le phénix alors ce qu'on peut voir sinon peut-être que si on fait art des constellations ça va peut-être l'écrire en ça a changé en tout cas voilà vous avez la vierge ici le lion ça ça aide à référencer le petit chien voilà l'ours le lynx euh Arcturus ici et ce que je trouve intéressant c'est de vraiment quand on voit par exemple euh par exemple là il y a Vénus Mercure qui est euh dans le signe de la vierge et ben pas que il y a aussi dans cette axe ici vous voyez cette tranche et ben voilà on a aussi ici euh un oiseau la corvus on a euh euh un cratère je sais pas ce que c'est ça faut aller revoir il faut aller traduire parce que là ils ont réécrit en latin donc euh donc voilà il y a de quoi s'amuser mais euh voilà c'est juste pour dire que les influences planétaires quand elles passent dans un signe pour moi elles passent pas que dans un signe en fait elles passent dans euh il y a du monde hein autour voilà pourquoi je trouve que c'est intéressant de venir regarder vous voyez ça fait un sacré euh un sacré petit monde hein tout ça voilà ben écoutez j'espère que que ce site aura de quoi euh ben vous amuser vous vous informer vous aider à vous situer voilà moi ça m'a fait plaisir de pouvoir le partager merci et puis ben euh amusez vous bien prenez soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt pour euh la suite des aventures hein planétaires, stellaires et euh etc allez je vous embrasse bien fort je vous dis à tout bientôt merci de m'avoir écouté gros bisous bye bye Sous-titres par lequel vous voyez